Une nouvelle vie pour le prince Harry et Meghan Markle. Le couple a tout quitté pour le soleil californien en s'installant à Los Angeles en mars 2020. Un nouveau départ à juste titre quelques jours seulement avant l'officialisation du Megui, le 31 mars 2020. Si pour Meghan Markle, américaine et originaire de Los Angeles, le retour aux Etats-Unis semble se passer sans accro, pour son mari Harry, s'y estie plus compliquée. Duncan Larcombe, spécialiste de la couronne anglaise, décrit dans ses mots très british qu'Harry se sent comme un canard hors de l'eau. Surtout en ces temps de pandémie de coronavirus, le journaliste a dévoilé aux confrères du closer britannique que le prince Harry, 35 ans, pourrait bien se sentir inutile depuis les Etats-Unis pour remonter le moral de sa famille et de ses concitoyens du Royaume-Uni. Duncan Larcombe, qui a écrit un livre sur la vie du prince Harry, s'explique, il n'est pas allé à l'université et il n'a pas vraiment travaillé en dehors de son expérience à l'armée et dans les associations. Il sera sûrement difficile pour lui de trouver un rôle qui lui convient en étant à Hollywood. Je pense que sa vie en Angleterre va lui manquer plus que jamais. En attendant, la famille profite d'un peu de repos dans une magnifique villa californienne, loin des préoccupations récentes du Mégoï. Des projets à venir pourtant Meghan Markle et le prince Harry ne sont pas en manque d'inspiration du côté de leurs projets. L'actrice de 38 ans a signé un contrat avec Disney et a récemment prêté sa voix au nouveau documentaire de l'Empire du dessin animé, Elephant. Du côté des projets communs, le couple a annoncé le mardi 7 avril continuer son travail associatif en lançant Archewell, leur nouvelle fondation, une activité que Meghan Markle chérit autant que le prince Harry, depuis leur union au sein de la famille royale. Sous-titrage Société Radio-Canada ...